Bonjour et bienvenue à tous lesquels je vous ai déjà fait un rapport trigonométrique d'un angle aigu nous allons parler de cosinus, sinus, tangente, cotangente ici c'est le rapport de l'année dernière Pour cela, j'ai appris un triangle Il y a un triangle Rectangle A A A A A A B A A B A A A A A A Donc, nous allons savoir qu'il est le cosinus B Qu'est-ce que le sinus B C'est l'anglais Et qu'est-ce que le cosinus C Et qu'est-ce que le sinus C Donc, nous allons parler de cosinus ou sinus cosinus Sinus C'est l'anglais C'est l'anglais C'est l'anglais C'est l'anglais C'est l'anglais C'est l'anglais Donc, nous allons parler de cosinus ou sinus 90 degrés Pour le moment, ça ne nous intéresse pas Donc, nous allons parler de la question Nous allons parler de cosinus ou de sinus Et nous allons parler de cosinus Et nous allons parler de 3 Et nous allons parler de 3 Et nous allons parler de tangente B cotangente B tangente B cotangente cotangente C mais nous allons parler de ces 2 E Mais il a expliqué C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. C'est à dire que la partie qui est de 90 degrés est de l'hypotenuse, c'est à dire, c'est à dire opposite ou adjacent. Ça dépend de l'angle. Donc, on a fait une partie avec le rose. L'angle est à B. Donc, cette partie est de l'hypotenuse, qui n'est pas à dire que l'oncle n'a dit. C'est à dire, c'est à dire. Néâni Size Justine. Et c'est à dire, c'est à dire que l'oncle n'a pas à dire? Il est une partie qui n'est pas à dire l'angle. Donc, il n'est pas à dire, c'est à dire que l'oncle n'a pas à dire l'angle. Alors, c'est à dire, c'est à dire, c'est B, B, c'est à dire, c'est à dire. c'est celui qui ne met l'angle ou la partie adjacente c'est celui qui met l'angle d'accord ? donc, j'ai l'impression que le cosinus d'angle par exemple alpha c'est celui qui met l'angle la partie adjacente fois l'hypotenuse ok ? A, D, J c'est l'adjacent I, H, Y, P c'est l'hypotenuse ok ? donc, le sinus alpha c'est l'opposé à l'hypotenuse d'accord ? le tangente alpha c'est l'opposé à l'hypotenuse ok ? le cotangente alpha c'est l'axe c'est l'axe 1 sur tangente c'est l'axe c'est l'axe donc l'hypotenuse Donc, il y a AB sur l'hypoténuse. Il y a BC. Donc, il y a AB sur la BC. D'accord ? Donc, sinus, c'est l'opposé. Il y a AC sur l'hypoténuse. Donc, il y a AC sur la BC. Cosinus de C. Il y a l'anglais. Cosinus qui m'a dit l'adjacente. Donc, il y a CA. Donc, AC sur la BC. au bas du fou les sinus de ces parties opposées à b à la baissée tu faisais tabonné et li a b sur ses honnêtes de qu'il fin dit à b sur baisser donc indienne et cosinus de bêta enfin de b est égal à sinus de ces c'est pas arrivé hein مع la mishan toul kalta ouala haj kif kif l'honey ou l'honey et donc nous vous vous y est égal à par exemple mais on tente à dire le bando n'est pas lié tangeant on tappé ta tabé d'une nourrit la b dans partie opposée à la partie adjacent alors il est donc assez et voilà c'est un à la b et ou l'axe de l'axe d'un canine comme zoos ab sur passé on a cotangent et 1 sur tangente qui fait que vous connaissez un max dans le temps passés et le cotangent à b dans le temps passés et l'opposé il ya a b on a assez on a l'axe de l'axe à c'est un an donc on a fait tangente et cotangent et on a raconté le cotangent avant de voir les deux axes on a dit que c'est x c'est y on a dit que c'est sin et que c'est sin et on a dit que c'est limité car la valeur est égale à 1 on a dit que c'est plus et que c'est moins 1 donc d'accord je m'entends en crée de la zéla ou partie sinus il est ici ok on a dit que c'est plus bel là-bas je vais te dire à mon acteur sinus et d'ailleurs l'a 1 et d'ailleurs l'a moins 1 donc et d'ailleurs l'partie m'a dit le moins 1 ou l'1 m'a dit le moins 1 ou l'1 Donc tout à fait normal, il y a égal à 0. Bon, qu'on est là, on va parler de l'angle. Donc on va parler de l'angle 0, c'est celui-ci, c'est la maille de la jumelle. Tu vois, par exemple, que l'angle est de 80 degrés. Et tu vois, par exemple, que l'angle est de 80 degrés. Voilà, donc on va filer 45 degrés. C'est à peu près la même chose, c'est 45 degrés. Alors, on va faire du calculatrice. 0 ou 1. Donc, il y a une calculatrice. Cosinus de 45 égale. Il y a une valeur plus grande 0,5. Si on a 0 ou 1, on a une valeur de cosinus de l'angle et on a une valeur de 1 ou de moins 1. Si on a une valeur, on a une valeur de moins 1 ou de moins 1. Si on a une valeur de cosinus, on a une valeur de 3, 3, 1, 2, blablablabla. On a une valeur de cosinus de l'angle. C'est vrai que les deux seuls seuls sont de 1 ou de moins 1. Il y a une valeur de sininus de l'angle et on a une valeur de 1 ou de moins 1. On a une valeur de cosinus de 2 sur 2. Il y a une valeur de sininus sininus 45 degrés de cosinus de l'autre. Il y a une valeur de sininus Je vais faire entre 0 et 1 Donc il y a des valeurs de 2 sur 2 Je vais faire des valeurs marophiles Cosinus de 30 degrés Cosinus de 60 degrés Cosinus de 90 L'exemple est là Je vais faire cosinus de 90 degrés En conclusion, il faut que la ligne de 50 degrés Je vais faire un dessin On a un dessin Et maintenant il faut que la ligne de 0 L'on fait cela Maintenant, il faut faire cosinus de 90 Je vais ybarquer la ligne de cosinus Et je vais ybarquer la ligne de 0 Maintenant, on va avoir sinus de 40 degrés c'est que c'est une partie sinus donc c'est égal à 1 voilà donc par exemple cosinus de 180 degrés c'est à dire 180 degrés du tout l'année je vais essayer par exemple par exemple cosinus 120 degrés 120 degrés degrés plus 30 degrés on est dans le tout l'année 30 degrés on est dans le collo donc on est qui n'a pas le cosinus 120 degrés je n'ai pas le cosinus tu fais une valeur entre 0 et moins 1 donc une valeur est-ce que c'est négatif il n'est pas pour l'angle c'est une valeur qui ne veut rien dire d'accord voilà kif kif par exemple sinus 120 degrés on est là qui fait je me suis là on est là on est là on est là on est là par contre on est positif d'accord donc dans le tout l'année il y a comme tu l'as dit la